Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine Le bilan de la semaine c'est normalement tous les dimanches, soir à 19h Sauf la semaine dernière où je ne sais pas ce qui s'est passé avec YouTube Il y a eu un énorme bug, ce qui fait que malheureusement Je n'ai pas pu diffuser en première diffusion la semaine dernière Donc ce n'était pas de mon fait en fait, je ne sais pas Il y avait un bug YouTube qui faisait que ça laguait Ce qui faisait que, je n'avais jamais vu ça Je n'avais jamais vu ça, il a fallu que ça tombe pile poil à cette heure là Donc j'espère que ce soir ça va bien se passer On a encore plein d'infos à voir ensemble Je vous rappelle, sur la chaîne secondaire Vous avez tous les matins, après des heures variables Ça dépend à quelle heure j'ai le temps de terminer les montages et tout ça Vous avez toutes ces infos au jour le jour Cette semaine il y a eu tous les jours, même hier Même hier il y a eu des news de jeux vidéo Parce qu'il y avait énormément de choses qui sont tombées Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire Si vous voulez avoir les infos toutes fraîches le matin En prenant votre petit déjeuner, non ça fait tard Mais voilà, pendant votre déjeuner Ça peut vous faire une petite pause Voir même sur votre radio en voiture Il y a des gens qui écoutent ça en type podcast Voilà, on commence tout de suite avec le traditionnel top 5 de la semaine 36 Alors j'ai eu peur qu'il n'arrive pas, il est arrivé très tard D'habitude nous on l'a le lundi Là je crois qu'il est sorti le jeudi Enfin il est vraiment arrivé tard dans la semaine Mais on l'a, voilà Donc les meilleures ventes françaises physiques de la semaine 36 Allez, avec en cinquième position Le NBA 2K 25 All-Star Edition sur PlayStation 5 En quatrième position le Mario Kart 8 Deluxe sur la Nintendo Switch Qui s'accroche, qui s'accroche, qui est tout le temps là En troisième position on a Star Wars Outlook sur PS5 Qui est là pour la deuxième semaine consécutive En deuxième position c'est le NBA 2K 25 sur PlayStation 5 Mais cette fois-ci en version standard Et en premier, sans grande surprise On l'avait annoncé déjà la semaine dernière C'est bien Astrobot sur PlayStation 5 Et mon petit doigt me dit qu'il sera peut-être là encore la semaine d'après Lies of Pi, NeoWiz A annoncé qu'il travaillait toujours sur un DLC Et sur une suite de Lies of Pi Alors ça fait un an que c'est sorti Donc le studio sud-coréen a dit qu'il y aurait bien une suite et un DLC Et donc ce DLC, il y a eu juste un visuel en plus Donc par contre on n'a aucune période Et je trouve que moi, un an après Est-ce que t'as vraiment envie de revenir sur le jeu pour faire un DLC ? Je trouve que c'est très très long Je vois là, cette semaine il y avait le DLC de Prince of Persia The Lost Crown On l'a fait en début d'année ce jeu Enfin c'est les trucs, les DLC c'est vraiment pas mon délire N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les DLC ça vous chauffe Mais moi personnellement j'ai beaucoup de mal à revenir sur un jeu comme ça Alors que ça fait 6 mois que je l'ai lâché Voir un an pour Lies of Pi Tectu a bien confirmé que GTA 6 n'a pas de retard Il sortira bien à l'automne 2025 Parce qu'il y a plein de mecs qui se disent J'ai connu un gars qui a dit qu'il est le cousin de sa mère Stop, arrêtez d'écouter les ragots Ça va tellement loin que je vous dis que là Tectu est obligé de prendre la parole Pour dire mais non Non il n'y a pas de problème Ça sort bien à l'automne 2025 On a eu une conférence Enfin un gros trailer de présentation Des derniers personnages qui vont arriver dans Dragon's Parking 0 Alors il y aura 181 combattants Donc il y aura du coup des personnages des films de la série Et de la série super dans le roster Donc il y a également ceux de la série Dragon Ball Super Dragon Ball GT et des films Donc voilà Plein de personnages 180 personnages pour les connaisseurs Apparemment il y en a qui existent Mais c'est qui ? Tellement c'est bizarre Voilà ça sort le 11 octobre ce jeu Respawn bosse sur un nouvel opus de la trilogie Star Wars Jedi Ah je suis très content Parce que vous savez j'ai beaucoup aimé les deux premiers opus Bon là par contre on apprend que finalement ça sera le dernier Voilà ils vont en faire un dernier Donc je suis très content C'est l'épisode ultime de cette franchise Que bah au final j'aurais bien aimé Voilà après il faut savoir s'arrêter des fois Voilà ils ont raison Diablo 4 alors je vous en parle là Parce qu'il est encore Voilà c'est encore possible Oui jusqu'à demain Vous pouvez jouer à Diablo 4 gratuitement Voilà jusqu'au niveau 20 de votre personnage Et si vous arrivez au niveau 20 Ou même autre Si vous décidez d'acheter Diablo 4 suite à cet essai Sachez que votre personnage que vous aurez créé Vous pourrez le conserver dans la version que vous aurez acheté On a eu la date de sortie de Darksiders 2 Décidive Edition J'adore le titre Qui sortira donc sur Playstation 5 et Xbox Et ça sera le 15 octobre Voilà c'est une nouvelle version à 9 ans après De la première version Qui a été refait Sachez que les propriétaires de la version PS4 Auront la mise à jour gratuitement C'est cool Like Dragon Piratissi Yakuza in Hawaii A été dévoilé Voilà Et on a même une date Ça sera le 28 février 2025 Alors je trouve ça bizarre Qu'ils aient balancé ça comme ça En pleine semaine Donc nouvel opus pour cette saga Des Like Dragons Je sais que ça fera plaisir à certains N'est-ce pas l'espagnol ? Donc voilà Nouvel épisode complètement farfelu Ça sortira sur Playstation 5, Xbox et PC Enfin non Playstation, Xbox et PC C'est pas précisé la génération Donc c'est des jeux d'action-aventure Très très fun Il y a beaucoup de mini-jeux Dans ces Yakuza Il y a pas mal d'humour Il y a pas mal de combats Donc sachez qu'un nouvel opus Ça arrive donc le 28 février Disney Epic Mickey Rebrush On a eu un gameplay officiel De ce jeu De ce remaster De ce jeu Oui Action Aventure Voilà Avec Des belles images Je trouve Je trouve qu'il est assez beau Alors il y a une démo Il faut que je la fasse Il faut que je la fasse Alors ça sera pas pour cette semaine Parce que mon planning est full Pour cette semaine Donc Mais je sais Il faut que je fasse cette démo Pour voir ce que ça donne Parce que j'ai vraiment hâte de voir Ce que ça peut donner Au niveau du gameplay Qui doit vraiment changer Au niveau de la Wii Qui est avec ses Wiimots Et tout Donc le jeu Sort là Cette semaine Sur toutes les plateformes Partout Le 24 septembre Donc ça doit être mardi Je crois Ouais c'est ça Donc il y a une démo Il faut que je la fasse Dragon Quest 3 HD 2D Le remake Est passé gold Déjà Voilà Le jeu est déjà terminé Alors qu'il ne sort qu'au mois de novembre Oui le 14 novembre Donc Nul doute Qu'ils vont pouvoir Peaufiner leur jeu Avant de nous le sortir Le jeu sera disponible Sur Series PS5 Et Switch Et PC Une plateforme D'ailleurs c'est bizarre Que ça sorte sur Series PS5 Et pas PS4 One Ils n'ont pas voulu se faire chier Je pense Parce que si ça tourne sur Switch Ça doit tourner Sur toutes les consoles Donc voilà Pour les news Un petit peu Général Je ne vais pas vous parler encore Si vous allez voir Mes vidéos Parce que j'ai enlevé les choses Pour être un petit peu plus court Que la semaine dernière Mais il y a plein d'autres infos Donc sur la chaîne secondaire Dans les news du jeu vidéo Tous les matins L'ami Philou Phil Spencer Nous donne rendez-vous Le 26 septembre Pour une nouvelle conférence Xbox Donc dans le cadre Du Tokyo Game Show Et je crois que c'est à midi Heure française Donc on ne le fera pas Malheureusement Le 26 c'est quand ? C'est jeudi je crois Ouais c'est jeudi Du coup on ne le fera pas Sur la chaîne Puisque je serai au travail Evidemment Il y a un gars là Tom Warren Qui est très connu Un journaliste de The Verge Qui a dit sur Twitter Que ça vaudra la peine De le regarder Qu'il y aura des petites annonces Sympathiques Pendant cet event Alors Ils avaient dit au début Qu'ils feraient un truc Que ça serait plus orienté Vers leurs partenaires asiatiques Pour voir s'il y a d'autres infos Supplémentaires Pendant ce live On continue avec Xbox Et Starfield Parce que Bethesda A balancé Un nouvel aperçu De ce fameux DLC Shattered Space Voilà qui sortira Le 30 septembre Prochain Donc DLC Donc 9 minutes De gameplay D'explication De tout ce que vous voulez Vous laisserez Aller voir Il y a les arrivées Départ du Game Pass Et alors Comme je le disais Il n'y a pas si longtemps Je trouve que c'est De pire en pire Mais vraiment Pour le coup Là ils annoncent Que 3 nouveaux jeux Cette fin Donc septembre Donc depuis le 19 Vous pouvez jouer A Wargroove Sur PC et console Ça c'est cool Wargroove Mais bon Je l'ai acheté Sur Switch Moi personnellement Très très bon Wargroove 2 Je vous conseille Je n'y ai pas encore joué Mais Wargroove 1 Était tellement incroyable Que le 2 Peut pas être mauvais Depuis vendredi Vous pouvez jouer A Frostpunk 2 Mais uniquement Sur PC Et donc mardi Vous pourrez jouer A Ara History Hunt Mais uniquement Sur PC Et c'est tout C'est tout Si t'es joueur Console T'as le Game Pass T'as qu'un jeu Donc t'as intérêt D'aimer le Tactical Bon c'est un bon jeu Mais t'as intérêt De l'aimer Parce que t'as que ça Voilà Donc je trouve Que c'est Comme on le dit Depuis le mois de juin Je vous le dis Depuis le mois de juin Je trouve qu'il y a De moins en moins De jeux à ajouter Et regardez La liste des jeux Par contre Qui sont supprimés Gotham Knight Let's Build The Zoo Loop Hero Maïta Madportia Paw Patrol Grand Prix Felix Wright Elsa Tornet Trilogy The Walking Dead The Complete Season The Walking Dead Season 2 Et Valheim Ca fait beaucoup Par rapport A ce qu'ils ajoutent Donc moi J'ai l'impression Vraiment Qu'ils essayent D'épurer Le Game Pass Ils nous ont dit Cette semaine Alors j'avais pas prévu D'en parler J'avais pas mis la news Ici Mais dans la semaine Ils ont expliqué Que par exemple Les jeux qui tirent Des éditeurs tiers Qui rajoutent Dans le Game Pass Ca leur coûte A peu près 1 milliard de dollars Par an Alors ça fait beaucoup Effectivement C'est une très grosse somme Mais J'ai fait le calcul Vité Je crois que ça fait juste 6,5 millions D'abonnés Game Pass Pour payer Mais derrière Il faut aussi Qu'ils payent Tous les employés Qui travaillent Pour l'Xbox Game Studio Et ça fait du monde Maintenant Avec Avec Bethesda Activision Blizzard Avec tout le monde Bah du coup Il faut les payer Tous ces gens Pour pouvoir mettre Des jeux Des one dans Game Pass Parce qu'ils le savent Ils vont pas vendre Leur jeu Donc Ca explique aussi La stratégie De Vendre des jeux Ailleurs Que sur Xbox Et J'avais quand même Un dernier truc A ce propos Il y a Quelqu'un Je pense C'est dans les commentaires Des vidéos Qui m'a dit Qui m'a soumis Une bonne idée Peut-être qu'ils font De la place Pour pouvoir mettre Des jeux Activision Blizzard Peut-être que Ca va être ça Qu'ils vont annoncer Le 26 Je sais pas Mais en tout cas Ils font vraiment De la place Donc C'est peut-être Pour mettre De l'Activision Blizzard Mais en même temps Je comprends pas Puisque ça leur appartient Maintenant Ca leur coûte rien Il y a vraiment Un délire Que je comprends pas De droit Et tout ça Je suis pas assez Galé là-dedans Peut-être Mais je ne comprends pas Ce que ça leur coûte De rajouter Des jeux Qui leur appartiennent Désormais Voilà Très bizarre Tout ça C'est très très bizarre Je ne sais pas Pourquoi c'est pas Déjà fait Surtout qu'on l'a vu On a eu des chiffres Il y a eu Un mini film Du Wall Street Journal Qui dure 9 minutes Alors je vous mets Vite fait les images Mais bon Ca va pas être très parlant Qui montre en fait Que Xbox Eux ils expliquent Que Xbox A perdu la guerre Des consoles Voilà Et qu'ils auraient Déjà lâché l'affaire C'est à dire qu'ils se sont dit Bon bah Ok c'est foutu C'est raté On a pas réussi Sur cette génération A gagner cette guerre Des consoles Donc on lâche l'affaire On va pas mettre Plus d'énergie Que ça A essayer de gagner Parce que Bah c'est foutu Et que donc Ils seraient déjà En train de se réorienter Vers l'avenir Vers le futur Et notamment Vers ce fameux Game Pass Qu'ils essayent De booster Et ce qui Expliquerait aussi Peut-être Ce fameux Game Pass Standard Qui n'a plus Les jeux Day One A l'intérieur Pour peut-être Ils se disent Peut-être qu'un gars Qui va acheter Qui va être sur Game Pass Standard Et ben S'il y a un gros jeu Qui sort Et qu'il n'a pas Day One Dans son Game Pass Peut-être qu'il va l'acheter Voilà Je sais pas En tout cas Je pense Là on voit bien Avec les Les licenciements On voit bien Que la branche Xbox Parce que Microsoft Merci pour eux Ça va très bien Mais la branche Xbox Et à un moment donné Je pense que là Ils se disent On a investi 80 milliards Presque Dans des boîtes Il serait peut-être Tant qu'on ait Un petit retour Sur investissement Et on voit bien Que ça peine A monter Il serait Qu'à 34 millions D'abonnés Game Pass Ce qui veut dire Que ça n'avance pas On a vraiment L'impression Qu'ils sont sur une Voilà Ils grappillent Vite fait En tout cas Moi ça y est Je l'ai plus Le Game Pass Depuis Cette semaine Je peux même vous dire Que ma Xbox Je l'ai remise Dans son carton Parce qu'elle ne va pas servir Avant un bon bout de temps Quoi que On ne sait jamais On verra Si j'ai des jeux 360 Moi j'ai une 360 De branchée Donc ça va Elle ne va pas me servir Voilà Donc moi Pour l'instant De tout ce qui a été annoncé Sur Xbox Il n'y a rien Qui me chauffe Le seul jeu Potentiellement Qui pourrait me chauffer Pour l'instant C'est Fable Donc on n'est pas prêt De le voir Donc voilà Elle est très bien Dans son carton Plutôt qu'à prendre La poussière Cette console Pour moi Voilà On va parler maintenant Ah oui Ce que je voulais dire C'est que On a vu les chiffres De vente Pourquoi ils disent Qu'ils ont perdu la guerre On a vu les chiffres De vente Entre les Playstation 5 Et les Xbox Series En comptant les SX Il y a deux fois plus Même plus que deux fois plus De vente de PS5 Que de Series Donc Ouais C'est chaud C'est chaud Il y a plein quand même D'indices Qui font que Effectivement On pense que Il va se passer un truc Bah déjà Parce que Il n'y a plus de jeu Ça y est On a eu Astro Mode Donc il n'y a plus de jeu Exclusif Qui sortent Voilà Sur Sur Playstation A la fin de l'année Est-ce qu'ils comptent Vraiment que sur Lego Horizon Par exemple Bizarre D'ailleurs Il faudrait peut-être Qu'ils en parlent Un peu plus Donc il y a ça A parler Il y a des rumeurs De remasterisation De Horizon Zero Dawn Sur Playstation 5 Il y a carrément L'organisme De classification De l'ESRB Qui l'a listé Il y a carrément Eu des images De la boîte Enfin bref Il y a de fortes chances Qu'il soit annoncé Et alors Ce qui est marrant C'est que Quand ils ont annoncé ça Ils ont dit Qu'il y avait un autre jeu Qui était prévu D'être remasterisé Et les termes exacts C'est que ça serait Encore moins excitant Parce que les gens Se disaient Oh fait chier Zero Dawn Qu'est-ce qu'on s'en fout Quelque part C'est pas faux Faut voir Après le résultat Mais Zero Dawn C'est pas si vieux C'est de la PS4 On peut jouer en plus A Zero Dawn Sur PS5 Qu'est-ce qu'on a besoin D'avoir un remaster Et les gens disaient Oh Et il y a un mec ami Il y a encore un autre truc Qui arrive C'est encore moins excitant Et alors L'histoire elle est rigolote Parce que A ce commentaire là Il y a un mec Qui s'est pointé Qui s'appelle Jonathan Midler Et Qui a laissé un indice En parlant Vous savez De ce fameux mec Qui a quitté La boîte Qui a fait Death Gone Et qui A chaque fois Que ça parle de Death Gone Râle Parce qu'il est pas content Qu'on l'ait pas laissé faire Un deuxième opus Il avait râlé Récemment On en avait parlé Parce que Astrobot Se servait de Death Gone Pour faire de la pub Mais il semblerait Qu'en fait Ce soit peut-être L'inverse C'est-à-dire Que c'est peut-être Astrobot Qui fasse de la pub Pour Death Gone Parce que ce fameux Monsieur A répondu S'il était en colère Parce que Un personnage Dans Son personnage Est dans Astrobot Il va perdre la tête A ce sujet En parlant de Remaster encore moins excitant Et donc Tout le monde En a conclu Que Le remaster moins excitant Qui va être annoncé Ce serait Death Gone Voilà Donc A voir A voir A voir Moi j'ai adoré Death Gone Donc C'est vrai que ça pouvait Laguer par moments Enfin Je sais pas J'y ai pas joué Sur PS5 Pour voir comment ça tournait Est-ce qu'on a vraiment besoin Un remaster de jeu PS4 Je ne crois pas Encore une fois En tout cas Il y a de fortes chances Que cette semaine On ait On ait un State of Play Peut-être mardi Moi je pensais vraiment Que ça serait le 26 Parce que On va le voir Juste après Il y a du matos Qui va être en vente A partir du 26 Et notamment Cette fameuse PS5 Pro Donc Je pensais que Ce serait le 26 Parce que je ne comprenais pas Cette date du 26 A chaque fois Ils nous disent Le 26 Le 26 Pourquoi le 26 Je ne sais pas Est-ce que c'est pour couper Justement l'herbe sous le pied De Xbox Qui fait sa conf Le 26 Et un petit peu Étouffer la com Voilà Et eux Ils feraient plutôt Le 24 J'en sais rien C'est que des suppositions Mais il y a de fortes chances Que cette semaine Il y ait un truc PlayStation Le directeur de Concorde A démissionné Deux semaines après La fin du game Il a dit Ciao Il a dit Bon allez Je pose ma dame Il s'agit de Ryan Ellis Il est parti Voilà Donc il est passé Dans un rôle de soutien Je ne sais pas ce qu'il fout Au juste Mais il est parti Silent Hill 2 L'exclusivité Donc PlayStation 5 Devraient durer Au moins Un an Voilà C'est ce qu'on a appris Donc Sony a dû payer Pour avoir une exclusivité De un an Désolé Si vous êtes joueur Xbox Faudra patienter Minimum un an Sony est toujours A dévoiler Donc cette fameuse Ces fameux PS5 Et accessoires Aux couleurs De son 30ème Anniversaire Donc ça Ça fait beaucoup Parler Cette semaine Parce que Evidemment Il y a de la PS5 Pro Il y a de la PS5 Classique La PS5 Pro Qui sera limitée A 12300 exemplaires Il y a le Portal Il y a une Dual Cell Il y a la Dual Cell Edge Enfin Tout Quasiment tout Parce que Même là On le voit Le casque vert Est oublié Donc là Tout est aux couleurs De grise De cette fameuse Sony Et ce sera Précommandable Le 26 septembre Voilà Donc sur le site De Sony Et un petit peu plus tard Je crois que c'est Début octobre Sur les marchands Les différents marchands Sur internet Type Micromania Amazon et compagnie Donc moi j'avoue Je vais essayer D'avoir une manette Parce qu'il me faut Une deuxième manette Et que je la trouve Belle Et aussi Elle est pas Beaucoup plus chère Que les autres Je vais plutôt Je vais du coup Je vais m'orienter là dessus Mais c'est tout Le reste C'est très joli Mais je suis Je suis pas Je suis pas un spéculateur Parce qu'on va pas se mentir Surtout qu'ils font un pack Ils font un pack PS Pro Edge Mach Ils mettent tout dedans Ils mettent tout dedans Ça va coûter une fortune Tous ces collectors Le problème Moi Ce qui me dérange Dans ces collectors C'est que Malheureusement C'est des C'est des C'est des consoles Qui ne sortiront jamais De leur carton Pour moi C'est des consoles De spéculateurs C'est à dire Les gens qui vont acheter ça Vont l'acheter uniquement Pour spéculer dessus Et puis la ressortir Dans 5-6 ans En doublant le prix Donc Pour moi Là on est plus Dans du jeu vidéo On est vraiment Dans de la spéculation C'est comme si T'allais acheter Des actions en bourse C'est pas Pour moi C'est pas du jeu vidéo Tout ça On est plus dans le game Du jeu vidéo Donc moi Ça ne m'intéresse pas Cette histoire À part la manette Voilà Parce que Elle Je vais jouer avec Voilà Donc Non Voilà Moi je suis pas Je suis pas pour Et donc Le matos sortira Le 21 novembre Alors Les ventes de Final Fantasy XVI Et VII Rebirth N'ont pas répondu Aux attentes de Square Enix Voilà Bah Excusez moi les gars Mais c'est peut-être Parce que vous êtes en exclu aussi Pourquoi Pourquoi faire une exclu PlayStation Bon Peut-être ils ont payé J'en sais rien Mais il serait peut-être Temps de regarder Peut-être du côté du PC Ça sort là Mais apparemment Les gens sont pas trop contents D'ailleurs Ou alors De D'essayer De Je sais pas De De le vendre sur Xbox Aussi Pourquoi Pourquoi Voilà Donc bon Apparemment Ils sont un peu déçus Des ventes De ces deux jeux Moi j'en ai déjà parlé De ces deux jeux J'ai trouvé Effectivement Qu'il y avait des petits soucis A trop vouloir en faire Ils ont un petit peu gâché Leur de jeu Ils auraient mieux fait De faire plus court Mais Meilleur Voilà Et il y avait moyen En coupant des trucs Qui servent à rien C'était très facile à faire Il y a dix jeux Qui vont quitter Le PS Plus Extra Premium Dans les prochains jours On sait pas trop Là c'est Avec PlayStation A ce niveau là Ils communiquent pas beaucoup Il y a Ultra Street Fighter 4 Gotham Knight Little Big Planet 3 Les Dragon Quest 11S Builder 1 et 2 Heroes 1 et 2 Tukidan Kiwami Et The Evil Within Allez une petite image Vite fait Pour déconner Vous pouvez jouer Aux 14 Ratchet & Clank Sur PlayStation 5 J'ai trouvé ça Original Parce que je vous en avais Parlé à propos De la Switch Où je trouvais Que la Switch Était la console ultime Parce qu'elle permettait De jouer à quasiment Tous les Mario Quasiment tous les Zelda Enfin bref Refaire Tous les Pikmin Enfin il y a Tout un tas de sagas Qu'on peut jouer Sur la Switch Et bah c'est aussi Le cas sur PS5 Avec les Ratchet & Clank Donc voilà Je suis sûr Qu'il y a des gars Qui vont se lancer Dans des marathons On a une petite info Encore sur un jeu Qui a popé C'est Freedom Wars Voilà De Bandai & Naiko Va ressortir Un remaster De ce jeu Voilà Pourquoi pas A l'occasion De son 10ème anniversaire Et ça sortira Le 10 janvier 2025 Sur PlayStation Switch et PC Et pas Xbox Et d'ailleurs Pourquoi pas Xbox Bah tout simplement Parce que c'est Une licence Sony Voilà Et ils en veulent à mort Ils veulent les finir Ils veulent les terminer Dernière info Concernant Sony Avec un DLC Qui s'est prévu Pour Black Meat Wukong Et il pourrait sortir Aux alentours De janvier Voilà Parce que C'est le nouvel an chinois Donc Ça viendrait De sources Très fiables Donc il y aurait un DLC Pour le nouvel an chinois Sur Black Meat Wukong Qui se serait vendu A 20 millions d'exemplaires Mais en grande majorité Quand même en Chine On va parler un petit peu De Switch Avec Voilà Un petit coup de gueule D'entrée de jeu Parce que l'édition physique De Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classique Sera un code in the box En Europe Uniquement Si vous la jetez aux US Ou en Asie Vous aurez la cartouche Et nous On n'y a pas le droit Pourquoi ? Je ne sais pas C'est encore une décision A la con de Capcom Capcom qui commence vraiment A me saouler Ils ont peut-être sorti Le meilleur jeu de l'année Sans y croire En le mettant En le balançant Juste comme ça Dans Game Pass Je parle de Kutsigami Je trouve ça scandaleux Ils ne l'ont pas sorti En physique Et après Ils vont aller faire Les malins Et puis Ça va être repris Par tout un tas de zozots En disant Ah oui Mais Capcom Fait son chiffre d'affaires 90% Sur le digital Bah oui Tu m'étonnes Ils ne laissent pas le choix Au consommateur Moi Tu m'aurais donné le choix Est-ce que tu joues A Kutsugami Sur le Game Pass Ou est-ce que tu le joues En l'achetant J'aurais été l'acheter Parce que j'aurais pu Lâcher le Game Pass Pour le coup J'aurais abandonné Il y a deux mois Donc là Je ne comprends pas Leur décision Et pourquoi on fait Une cartouche en plus Qui doit être quasiment la même Il faut arrêter les conneries Que ça soit en Asie Aux US A part le petit autocollant Il y a de fortes chances Que ça soit la même cartouche Puisqu'on nous dit Que si on l'achète En Asie Ou en US On aura Le même jeu En Europe Donc C'est la même cartouche Je ne vois pas Pourquoi on nous fait Une différence Chez nous Et puis Pourquoi ils ne sortent plus Leur jeu En physique C'est scandaleux Par contre La version PS4 Elle aura bien Un Blu-ray Et tout sera dessus Voilà Donc Soit vous l'achetez Sur PS4 Soit vous allez l'acheter A l'étranger Malheureusement Ça coûtera du coup Un petit peu plus cher Mais L'achetez pas C'est que l'inne de box Il ne faut pas Valider ce genre De démarche On a 4 jeux SNES Qui sont disponibles Si vous avez Le Nintendo Switch Online En plus Il y a Battle Talk Blue Blue Dragon Il y a Cosmogang The Puzzle Big Run Et Kunio No Dodgeball Je ne vais pas lire la suite Mais c'est du Dodgeball Voilà Dont 2 de ces jeux N'étaient jamais Venus sur le sol européen Donc voilà Si vous voulez découvrir Ces 4 jeux Ils ont été rajoutés Donc au catalogue Super NES Du Nintendo Switch Online Dernière news Que je vais vous faire vite fait Aussi C'est Nintendo Qui s'en prend A Pocket Air Ceux qui ont fait Pile World Ils ont apparemment Ils sont partis En justice Pour Parce que Ils estiment Que ça viole Leur droit d'auteur Leur brevet De Pokémon Donc Pocket Air A dit que Bon Pocket Air A dit que Bon C'est dommage Parce qu'ils sont tout petit Excusez-nous Mais qu'ils vont se défendre Apparemment Ils auraient des billes Pour se défendre Voilà pour les news On a Le planning des sorties De la semaine Avec pas mal de bons jeux Le 24 On a La compilation Tomb Raider 1 à 3 Remaster sur PS4 PS5 Switch En physique On a Disney Pic Mickey Rebrush Sur PS5 Switch Je sais qu'il y a pas mal D'entre vous Qui attendent On a Planet Zoo Qui sort sur Xbox Le 26 On a The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Sur Switch Je l'attends vraiment Celui-là Le Monopoly Sur PS5 Xbox Et Switch Le 4 Rescue Sur PS5 Xbox Et Nintendo Switch Et enfin Le 27 Donc vendredi On a Loney Tunes Wacky World Of Sports Sur Switch PS5 On a ESport FC25 Qui va sortir Sur tout support Et qui va encore Cartonner Comme tous les ans On a Ike On Life Qui arrive Sur PlayStation 5 Cette fois-ci On a Abator Sur Switch Et PS5 On a Nile Buck Le Maître du Donjon Sur PS5 Switch One Last Breath Sur PS5 Switch Et Renatis Sur PS4 PS5 Et Nintendo Switch Donc on a Pas mal de sorties Cette semaine Il y a de quoi Se faire Vraiment plaisir La Tomb Raider J'avoue J'hésite Je sais pas S'il y en a D'entre vous Qui l'avait acheté En démat Et qui l'ont testé Si vous pouvez me dire Ce que ça vaut J'hésite J'ai l'impression Qu'ils n'ont pas assez Remanié le gameplay Et qu'ils l'ont un peu Trop laissé à l'ancienne Le planning Qui vous attend Sur les chaînes Et bien Demain Je ne sais pas Si vous aurez Un vide-grogné live Voilà Parce que Ça va dépendre J'ai plus de vidéo En avance La semaine dernière J'ai eu la flamme D'aller en vide-grogné Parce que c'était loin Et que c'était Que des petits Donc je me suis dit J'ai pas envie De faire 45 minutes De bagnole Pour des petits Vide-grognés Ça vaut pas le coup En fait Tu as de fortes chances De rien trouver Et du coup C'est pas très intéressant Donc demain Normalement C'est un gros Donc je sais pas On verra J'espère que je trouverai Des trucs Et que vous pourrez avoir Un vide-grogné live Demain Au pire Si j'y arrive pas J'ai pas mal De consoles à tester Qu'on a trouvé Un vide-grogné Ces derniers Ces derniers temps Que j'ai pas eu le temps De tester Donc il faudra Que je fasse une vidéo Là-dessus Mardi soir Vous aurez un live Blabla A 21h Donc n'hésitez pas A venir discuter Il n'y a pas besoin De caméra Voilà C'est en live Mercredi Eh bien Ce sera les jeux Qui sortent Au mois d'octobre Là je me dis Que je ne l'ai pas tourné Je ne suis pas allé voir Je suis à la bord Vendredi C'est sûr Vous aurez un salon Dans ma collection Spécial Échange Avec l'ami Retro Paradise Gaming Samedi Vous allez Dans le cadre De ce nouvel arc De la PSP Vous allez avoir Une découverte D'un jeu C'est Jeanne d'Arc Un jeu qui n'est pas sorti En Europe Mais je voulais vous le présenter Parce qu'il est sorti En Asie Et aux US Et il est vraiment Très très intéressant C'est Jeanne d'Arc Et nous on ne l'a pas eu C'est un truc de dingue Voilà Et sur la chaîne secondaire Vous allez être gâtés Normalement ce soir Vous allez avoir un jeu PS3 Si j'ai eu le temps de le faire Donc lundi Vous aurez un jeu Acheté Enfin trouvé Dans le VG Si j'ai trouvé un jeu Dans le VG Voilà Mardi Enfin de toute façon Tous les jours Vous aurez de l'Astro Bot Ça va à 10h Ou à 20h Tous les jours Vous allez avoir Un épisode d'Astro Bot Que j'ai terminé Voilà Donc Mercredi J'ai prévu Mister Mousquito Sur la PS2 Parce qu'il est dans le PS Plus Enfin Premium Un gros gros délire Ça c'est sûr Vous l'aurez Parce que je l'ai tourné Vendredi C'est pareil Vous aurez Under the Wave Un jeu qui est arrivé aussi Dans le PS Plus Je ne sais plus Si c'est dans les jeux Je crois Non C'est peut-être dans le Extra Une très très belle surprise Pour moi Très très belle découverte Pour moi Le Under the Wave À quel point que j'ai envie de le finir Voilà Donc On met un peu Un jeu de plus Dans le backlog Là Bref Voilà Trop bien Et tous les jours Je vous ai dit Du Astro Bot Voilà Parce qu'on l'a terminé Je ne sais plus Jusqu'à Je crois que ça nous amène Jusqu'au Le 28 Je ne sais plus Si c'est le 28 Le dernier épisode De Astro Bot Hop Je vais vous dire ça Tout de suite Parce que C'est même déjà Presque tout est au Uploader déjà On prend de l'avance Évidemment Dès qu'on peut Le contenu Fin du jeu Le 28 Et il y aura déjà Un épisode le 29 Parce que Je vais essayer De le platiner Alors Je ne sais pas si j'aurai le temps De le platiner Parce que là Je suis sur d'autres jeux Et puis il y a Un autre jeu Qui arrive cette semaine Ah bah oui Peut-être jeudi soir Du coup Vu qu'on n'a rien De prévu spécial On se fera Un autre petit live Spécial Il fait des brûler Un petit live spécial De Zelda Puisque c'est la sortie De Zelda Jeudi soir Donc voilà Moi je pense Qu'on se retrouvera En live Jeudi soir Pour découvrir Zelda Ensemble Un site Je pense qu'il y aura du stock Il y aura du stock On ne va pas se faire avoir Donc voilà On va se retrouver Encore pas mal Il y a pas mal de coups Qui vous attendent Sur les deux chaînes J'espère que vous avez kiffé La vidéo C'est le cas comme d'hab N'hésitez pas à lâcher Votre pouce bleu A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve A très bientôt Pour des nouvelles vidéos Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz